Je vous propose qu'on démarre ce troisième webinaire dédié à la reprise d'activités. Bonjour à tous nos intervenants et merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui pour cette troisième session d'un webinaire qu'on a dédié à la reprise. Les premiers se sont tenus pendant la crise pour avoir des témoignages d'organisations d'entreprises. Un second avait été organisé justement sur les préparations de cette reprise. Et là, maintenant, on a eu envie de regarder un peu les choses de façon optimiste et se dire qu'avec cette reprise, on avait des nouveaux besoins ou l'activité qui reprenait. Et donc, la question du recrutement ou de prendre des stagiaires revenait d'actualité. Et on avait envie de voir comment aborder justement les choses dans ce nouveau contexte. Donc, je remercie nos trois intervenants du jour. Sophie Bosque, qui est responsable d'insertion professionnelle à l'ESTACA. Jean-Marie Caillot, qui a créé WorkMeTender. Et Maxence Bernard, qui a créé aussi Calitalon sur le portage salarial. Je les laisserai se présenter au début de chaque intervention qui vont succéder pendant ces 45 minutes. Donc, ce qu'on vous propose, je redonne quelques règles de fonctionnement pour ce webinaire. Donc, vous avez vu, vous pouvez interagir à travers le chat. N'hésitez pas, Landry Molles est là aussi pour répondre si vous avez des questions, des difficultés. Et puis aussi, faire remonter vos questions pour qu'on les aborde donc après chaque intervention. Donc, on se donnera quelques minutes de questions-réponses après chaque intervention. Et puis, bien sûr, en fin de session. Et donc, vous avez aussi des sondages qui sont lancés tout au long du webinaire pour un peu aussi voir dans quelle situation vous vous trouvez, si vous les recrutez, si vous avez des besoins particuliers. Tous ces éléments, donc, sont enregistrés. Donc, vous pourrez aussi en bénéficier en replay à partir de 24 heures après le webinaire. Un mail vous est envoyé. Vous pouvez avoir accès au replay ainsi qu'à l'ensemble des documents qui sont projetés. Vous pouvez d'ores et déjà les télécharger grâce aux onglets qui sont en haut à droite. Et voilà, je vous propose donc de partir sans plus tarder. Et donc, je vais passer la parole à Sophie Bosque de l'ESTACA pour nous présenter justement toutes les opportunités du côté de l'ESTACA. Merci, Céline. Donc, bonjour à tous. Donc, Sophie Bosque, je suis responsable d'insertion professionnelle à l'ESTACA. Donc, je me charge du suivi, de l'accompagnement des étudiants tout au long de leur cursus pour leur stage, puis l'insertion dans l'emploi à la fin de l'obtention de leur diplôme. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement plusieurs étudiants en recherche de stage pour valider chaque année. On leur demande d'effectuer des stages plus ou moins longs selon leur année d'études. Donc, l'ESTACA, juste pour rappeler, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'ingénierie des transports. Donc, on forme plutôt des profils d'étudiants ingénieurs dans l'aéronautique, le spatial, l'automobile et le transport guidé. Donc, tout ce qui est lié au métro, tram et train, bien évidemment. Donc, c'est ce que vous voyez sur les petits logos. Et donc, l'objectif de l'école, c'est de former des futurs diplômés qui se retrouvent principalement, comme vous le voyez sur la diapositive, dans le domaine de la recherche et du développement, en général dans des grands groupes industriels qui vont aussi, pour une grande majorité, rejoindre des sociétés de conseils, d'assistance technique ou de bureaux d'études, d'ingénierie. On en a une part aussi assez plus importante aussi qui est dans la production, l'exploitation, la qualité et la maintenance. Certains étudiants s'ouvrent à des métiers, enfin, des fonctions auxquelles on ne les forme pas directement, mais ils font des masters spécialisés dans le domaine à la suite de l'ESTACA pour ajouter une compétence en marketing commercial, supply chain pour certains, et business development. Certains de nos jeunes diplômés rejoignent aussi avec le temps des postes de direction. Certains vont un peu plus dans des sujets liés à l'innovation, et on en a quelques-uns qui rejoignent le domaine de la finance. Et autres fonctions, ce sont des métiers divers et variés, type même certains qui vont dans l'enseignement, je n'ai pas tout en tête, mais qui seraient un peu en dehors de ces domaines auxquels on ne les prépare pas particulièrement, mais vers lesquels ils peuvent tout à fait se destiner. Donc, à ce jour, on a à peu près quelques, donc on a des jeunes diplômés, donc qui ont été diplômés en décembre 2019, qui peuvent être en recherche d'opportunités actuellement, pour des raisons diverses et variées. Et on a aussi beaucoup, donc je ne sais pas si je peux plus, parce que, oui, au niveau des, je reviens, voilà, au niveau des stagiaires, donc là, je vous présente sur cette slide, sur cette diapositive, donc les différentes périodes de stage entre janvier et décembre de l'année, donc par promotion. Aujourd'hui, le plus important, donc ce sont pour nos étudiants de fin d'études, donc ce qu'on appelle en cinquième année, qui ont une période de stage normalement obligatoire de 24 semaines, étant donné les circonstances, on est parti sur 16 semaines minimum à valider pour obtenir leur diplôme, et qui pourra avoir lieu, donc, dès aujourd'hui, ils sont disponibles pour certains depuis février, et jusqu'à fin décembre, voire janvier 2021, si nécessaire. Donc ça, ce sont pour nos étudiants qui terminent leurs études, et nous avons les étudiants dits de quatrième année, ou que l'on appelle aussi en deuxième année de cycle ingénieur, pour qui on demande de valider à minima 16 semaines de stage, donc tous ces critères ont été un petit peu assouplis, voire beaucoup assouplis pour cette année, étant donné les circonstances, mais voilà, on a à peu près centaines, un peu plus d'une centaine d'étudiants aujourd'hui, avec les 5A, on est même plutôt sur 2 à 250 étudiants disponibles pour des stages en entreprise sur cette période, et ensuite, à la marge, on a les étudiants de première, deuxième et troisième année, qui sont plutôt sur des stages exécutifs, mais qui peuvent être disponibles cet été, pour des missions plus ponctuelles, plus spécifiques, et à un niveau plus dédié, d'exécutants, plutôt travail ouvrier. Pour revenir sur justement les attentes sur les stages d'I4A, stage assistant ingénieur et stage de fin d'études, on est plutôt dans des configurations, où les étudiants sont vraiment assistés, enfin tutorés par un ingénieur confirmé, ou manager d'une fonction, et donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent vous accompagner sur la gestion de projet, de l'amélioration continue, ou des études de conception dans le domaine de la recherche et du développement. Et donc, je vous ai mis ici le lien direct pour aller déposer vos offres de stage, donc si vous avez des offres qui peuvent les intéresser. Et pour passer donc à l'autre profil, donc je vous le disais effectivement, là je vous ai beaucoup parlé des étudiants actuels, donc qui recherchent des stages, nous avons aussi des jeunes diplômés, donc je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine à peine, qui peuvent être en recherche active pour un premier emploi, et qui en sont dans cette situation aujourd'hui, parce qu'ils avaient dû terminer, soit une expérience à l'international, début, fin 2019, début 2020, mais donc qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Rapidement, je voulais vous parler du volontariat territorial en entreprise, qui est un dispositif qui a été, si je ne m'abuse, lancé récemment, notamment avec le Covid, mais là, je n'ai pas eu le temps d'explorer, mais c'est un dispositif qui vous permet, notamment en tant que gérant d'entreprise, d'être accompagné par un jeune qui travaille avec vous sur vos missions, donc c'est dans l'idée un peu de transfert de compétences, de tutorat, mentorat presque, et là je vous laisse, je vous ai mis le lien pour avoir plus d'informations sur ce sujet, et si je ne m'abuse, Céline donnera probablement des éléments sur, enfin, il y aura un webinaire plus en détail sur le sujet. Oui. Autre, oui, Céline. C'est des sujets en fonction des marques d'intérêt, où on peut creuser plus tard, notamment avec BPI, sur ce sujet. Voilà. Autre chose que l'on recherche, et qui peut peut-être vous intéresser, ce sont des projets industriels pour des étudiants de quatrième année. Donc là, je parle des étudiants qui vont reprendre, qui vont entrer en quatrième année en septembre 2020, en espérant qu'on les retrouve tous sur le campus, bien évidemment, et donc on leur demande de réaliser un projet sur leur année d'études, en lien si possible avec des industriels. Donc l'idée, c'est de leur soumettre un projet technique notamment, pour leur faire utiliser les outils tels que Katia Simulink, enfin les outils de conception notamment, mais pas que. Et donc vous les tutorez sur un projet étudiant, et pour lequel à la fin, ils présentent les résultats de leur travail. Voilà. Mon collègue responsable, M. Mbaï, pourra vous donner aussi plus d'éléments dans le chat à ce sujet. Et dernier point, pour terminer, je voulais vous parler de la junior entreprise, donc ce sont des étudiants qui peuvent vous accompagner aussi pour répondre ponctuellement à des demandes en termes d'études, de conception, voilà, sur vos sujets. N'hésitez pas à les solliciter, ils ont un site spécifique, c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, mais on peut vous le renvoyer éventuellement dans le chat, je vais le retrouver, vous les retrouvez sur LinkedIn aussi. Donc voilà, plein de possibilités pour vous, si vous recherchez des jeunes dynamiques, compétents, réactifs, et très investis dans ce qu'ils font. les étudiants de l'ESTACA sont des passionnés par leurs sujets, donc voilà, si vous voulez, et si vous pouvez bien évidemment accueillir un jeune dans vos projets, vous êtes les bienvenus pour nous contacter et travailler avec des étudiants de l'ESTACA. C'est tout pour moi, je ne sais pas si pour les questions, je vous laisse reprendre la main, c'est lui. Merci beaucoup Sophie, donc effectivement, on voulait montrer qu'il y avait, qu'on pouvait penser aux étudiants, en cette période de reprise, parce que comme vous le dites, ils sont très qualifiés, motivés, et prêts à s'investir sur des nouvelles missions, je crois d'ailleurs que vous avez un petit peu élargi aussi, le type de mission auxquelles ils peuvent répondre, et que vous avez justement envisagé que ce soit un peu des nouvelles ressources pour donner un nouveau regard et apporter des compétences sur des missions dans le cadre qui sont un peu nouvelles pour des entreprises, pour réorganiser la production, des choses comme ça, si vous avez quelques exemples. Oui, tout à fait, effectivement, jusque là, on les incitait quand même beaucoup à être sur des stages plutôt qui soient dans la continuité de leurs études, mais on a ouvert les sujets, alors ça peut être de l'amélioration continue, sur des sujets un peu sanitaires, mise en place, voilà, réorganisation, comme vous le disiez Céline, réorganisation du travail pour, dans ce contexte spécifique, de vous accompagner sur le sujet. Alors, je vois, je réagis aussi peut-être au chat, je vois qu'on me demande si les CV des jeunes diplômés seront mis en ligne. Effectivement, on est en train de voir comment vous mettre en accès une CV Tech auprès de nos étudiants. Donc là, je suis justement en parallèle, on travaille avec une société qui s'appelle Job Teaser, qui met en place notre Career Center, et ça fait l'objet d'une prochaine réunion, moi, dans la matinée, pour pouvoir, tout à fait, Madame Fausse, vous mettre à disposition les CV des étudiants qui peuvent être intéressés. Prochainement, on vous tiendra au courant sur le sujet, on tiendra au courant, Céline, peut-être, pour faire la communication, mais ce sera fait. On essaiera de mettre en avant justement ces profils aussi à travers peut-être le portail Ski Emploi, ou au moins de relier sur la plateforme que vous aurez pu mettre en œuvre. Et déjà, en premier lieu, s'il y a des missions bien particulières, il y a déjà votre site, j'ai remis la page justement avec le lien, pour déposer les offres. Donc, je vais reprendre s'il y avait d'autres questions en particulier. Donc, j'en profite aussi pour mentionner qu'il y a d'autres organismes de formation dans la salle, notamment du campus numérique, puisqu'on est aussi sur de la formation continue. Et ils ont aussi des étudiants disponibles sur des projets web, des projets d'IoT, des projets dédiés à la data ou à la cybersécurité. Donc, on vous a aussi mis en téléchargement le guide des organismes de formation de Saint-Quentin-en-Nibline qu'on avait réalisé à l'occasion du salon de l'étudiant en début d'année. Donc, n'hésitez pas à consulter, vous avez pas mal d'adresses et puis vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site de Saint-Quentin. Et encore une fois, on ne l'a pas remise là, mais pour toute question, vous pouvez contacter le développement économique d'avecoatski.fr. On vous la remettra, l'adresse dans le chat, pour si vous voulez qu'on vous mette en relation aussi en particulier avec certains organismes ou si vous cherchez des formations en particulier. Ce n'est pas toujours visible de premier abord. Par exemple, l'université offre beaucoup de choses. Donc, on peut vous aiguiller, par exemple, sur des sujets qualité, sur des sujets internationaux. Donc, j'essaie de reprendre le fil des questions. Alors, juste pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger, on vous enverra en direct. On a vos mails à travers les inscriptions. Donc, on pourra vous envoyer les documents en direct. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat participant. Je note les personnes qui n'ont pu avoir accès aux documents. Et donc, une question aussi justement sur ces étudiants qui n'ont pu réaliser leur stage dans les entreprises. Voilà, comment ça, certains ont dû arrêter en route ou comment avez-vous adapté les choses, Sophie ? Ou peut-être c'est une dans le chat pour répondre. Et enfin, je... Oui, comment on a adapté ? Alors, ce qui... Effectivement, ce que l'on a adapté, c'est par rapport... On a... Donc, en lien avec la CTI qui est la commission des titres d'ingénieurs. Ça a été demandé à l'ensemble des écoles d'ingénieurs, notamment. Je vais parler dans ce cadre-là parce que c'est le domaine plus que je connais. Je crois que ça a été un peu plus étendu aussi aux autres établissements de l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, on a assoupli les critères de validation du diplôme par rapport au stage. Donc, notamment, pour les cinquièmes années, ce qu'on leur demande, c'est un stage de 24 semaines. On autorise que ce soit plutôt 16 semaines et non pas... Donc, 16 semaines, c'est plutôt 4-5 mois au lieu des 6. On a décalé aussi dans le temps pour eux la période de possibilité de faire le stage. Donc, voilà. C'est surtout, nous, après, on suit beaucoup nos partenaires industriels et on s'adapte aussi beaucoup à leur situation. Donc, certaines conventions, effectivement, qui avaient été signées ont dû être suspendues, annulées. Donc, c'est vrai que ça peut créer aussi un peu de stress pour les étudiants et surtout, voilà, ils sont très... Enfin, j'échange assez régulièrement avec eux actuellement et je sens qu'il y a une énergie à revendre de leur part. Et effectivement, bon, vu la situation, voilà, ils ont besoin de prendre le temps. Mais voilà, on a décalé dans le temps pour répondre simplement. On a un peu décalé dans le temps la possibilité de réaliser ces expériences professionnelles et réduit la durée. Merci. Alors, on parlait donc recrutement. J'ouvre un nouveau sondage. Justement, avez-vous aussi des besoins de formation puisque ça peut être une autre façon de faire aussi par rapport aux équipes que vous avez actuellement. Donc, les organismes sont assez réactifs pour mettre en place de nouvelles choses. Sur le premier sondage qu'on avait lancé, donc vous avez été quelques-uns à répondre sur les besoins de recrutement et finalement, vous êtes quand même plus nombreux à ne pas avoir encore de visibilité avec 43%, mais certains d'entre vous, pour quatre, ont des projets à trois, six mois de recrutement. Voilà, merci d'y avoir répondu. Donc, puisque certains ont des projets de recrutement, je vous propose maintenant de passer la parole à Jean-Marie Caillot de WorkMeTender justement pour parler stratégie de recrutement. Merci Céline. Bonjour à tous. Merci de nous accorder du temps, de venir nous écouter et puis échanger avec nous. Je m'appelle Jean-Marie Caillot, je dirige WorkMeTender. Mon métier, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter. J'ai eu une première vie en tant que responsable recrutement de marque employeur pour des PME et des entreprises internationales. Aujourd'hui, j'essaie d'aider des entreprises de toute taille, de tout secteur à avoir un recrutement qui soit à la fois plus simple et dans lequel elles puissent prendre plus de plaisir aussi. De recrutement à travers les équipes recrutement, mais aussi à travers les managers puisqu'ils sont tous très impliqués dans le recrutement. Est-ce qu'on voit bien la petite présentation ? Je passe rapidement dessus. Donc, aujourd'hui, le métier WorkMeTender, ça va être trois différentes premières c'est le recrutement sur la marque employeur. Vous apportez réellement du soutien à travers de l'audit. Vous voyez ce qui fonctionne dans le marché mais surtout construire l'ensemble des choses qui sont adaptées à la méthode. La deuxième partie serait plutôt se positionner en tant que business partner pour faire du coaching, du coaching d'équipe recrutement, des RH, de manager, créer du contenu, également sur des sujets d'évaluation, de sourcing, beaucoup sur les sujets d'évaluation. On en parle beaucoup parce que c'est un pilier extrêmement important du recrutement et je vois dans la salle les experts de la communication RH et ça fera écho à leur quotidien. Et puis, la troisième partie plutôt en mode cabinet de recrutement pour aller chercher directement certains profils qui sont difficiles à trouver. Après, parler de recrutement, c'est délicat. Je peux vous dire que quand le confinement a démarré, moi, beaucoup, je n'étais pas à l'aise du tout parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et donc, j'ai drastiquement diminué ma communication. Je suis content de pouvoir commencer un petit peu aussi. J'avais besoin moi-même de visibilité, d'échanger avec mon réseau et, pour savoir ce qui se passait. On vit une période qui est assez exceptionnelle en termes de recrutement. En tout cas, ces entreprises connaissent profondes difficultés, notamment au secteur du tourisme ou de la restauration. Ils connaissent une intensité rarement égalée dans leur histoire, notamment l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire et au secteur périphérique à la santé. La très grande majorité des entreprises connaissent un impact fort, pas dramatique à la même grâce à la fusion apportée par les états ou les états qui ont été en place. La difficulté n'est pas certaine. Parce que le recrutement, c'est un pari dans le temps. C'est un vrai. On peut prendre plusieurs mois pour recruter une personne parce que cette personne est impréhée. Les préavis sont particulièrement lourds en France, notamment pour les cadres. On peut se retrouver avec plus de six mois pour voir un poste. Ensuite, il faut intégrer la personne, il faut la former plusieurs mois avant qu'elle atteigne sa vitesse de croisière en poste si je puis ne suis pas un site. Pendant tous ces mois, il peut se passer de l'entreprise professionnelle, on ne peut pas prévoir la vie. Pour autant, la vie doit continuer, les entreprises doivent tourner, le business nous se gagne. On continue de recruter si on le peut. Je vois finalement en plus d'entreprises qui continuent de recruter que d'entreprises qui ont tout arrêtées. Certaines entreprises travaillent d'ailleurs d'arrache-pied pour prévoir la rentrée, la rentrée dans des fonctions différentes pour chacun en fonction de sa saisonnalité et son secteur. d'entreprises sont assez importantes pour avoir la visibilité leur permettant de suivre leurs besoins sur l'avenir proche. Et si on veut continuer de recruter, est-ce qu'on doit le faire de la même manière ou est-ce qu'on doit le faire autrement ? La situation a changé. Les collaborateurs français, essentiellement parce que c'est ce qui nous concerne, même si je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup plus de personnes que ça, les collaborateurs français, après avoir vécu les gilets jaunes, la grève de la chef, le coût, les télétravail. Avant, sauf que quelques exceptions, tout le monde faisait enfer, on fantasmait sur le télétravail sans forcément de vraie idée de ce que cela représentait. Aujourd'hui, les salariés doivent l'avoir expérimenté dans les duels. Et c'est super parce qu'ils peuvent en faire se poser sur le vrai. Et tiens, alors le télétravail c'est pas pour leur tourner le bureau. Déjà, dans l'incertitude, on a des choses quand même qui se dessinent et sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer. Il y a des différents critères, mais déjà, il y a des différents critères sur lesquels on peut commencer à se faire. Et les effets n'est qu'une manifestation physique et concrète de toutes les attentes émotionnelles, psychiques, morales qui ont pu naître ou socialisées pendant le confinement. Les incertitudes des entreprises en monde et les collaborateurs et les salariés encore plus, si j'ai envie de dire. Les difficultés sont variées à l'issue du confinement et quelles sont les stratégies à adopter. Le premier point, c'est de rassurer et montrer que c'est une tendance de fond qui fait profondément observer ces derniers mois les candidats à temps de l'authenticité. On ne veut pas une campagne de pensée par le marketing pour le comité de direction. On ne veut pas des communications qui soient transparentes, qui soient portées par les collaborateurs de l'entreprise, voire même qu'ils en soient pour l'initiative. C'est de donner une communication à ses salariés. pour parler de recrutement, qu'on se comprenne bien, communiquer, c'est essentiel et plus que jamais. Vous devez montrer qui vous êtes et vous devez rassurer. Je vous dis, il faut une réalité de communication à ses salariés, mais aussi en tant que intelligent, RH manager, on est dans une de lâcher vis-à-vis de ce qu'on pourra dire de votre entreprise. Pour le dire plus simplement, on vit une époque ou si un collaborateur veut parler de votre entreprise, il pourra le faire de toute façon. Il trouvera une audience forte grâce aux réseaux sociaux s'il le souhaite. Alors autant, qui lui a eu d'encouragement ? Ça veut dire qu'il faut accepter que votre employeur ne dit pas grand-coup, mais malgré vous. Et votre job, ça va être de l'influencer ou de l'orienter, mais jamais de la définir. Je vois, on m'entend toujours. Céline, on est toujours là. C'est très haché, en fait. C'est très haché quand vous parlez, Jean-Marie. Allô ? Alors, certaines personnes suggèrent que ça peut être lié au casque. Je suis toujours connecté. Et vous avez coupé aussi votre caméra. on vous écoute. Vous m'entendez ? C'est bon ? D'accord, j'attends une confirmation. Merci. Oui, on vous entend. C'est meilleur comme ça. Donc, ce que je vous disais, c'est l'authenticité, c'est d'avoir une liberté pour les collaborateurs. Et c'est de ne pas chercher à les pousser à parler de l'entreprise en donnant un message particulier, mais c'est plutôt de les écouter et d'influencer et d'orienter dans cette dimension-là. Jean-Marie, on ne t'entend plus. Ah, ça a coupé. Alors, on va essayer deux minutes de voir. Je vais redonner la parole. il s'est déconnecté, donc le temps qu'il se reconnecte. Je vous rappelle qu'il y a un petit sondage en cours. Ce n'est pas terminé. Ah, il est encore en cours. Donc, si vous avez des besoins de formation et pour ceux qui se sont manifestés positivement, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées ou à nous écrire plus tard sur dveco at ski.fr pour qu'on puisse le cas échéant donc vous aiguiller si vous le souhaitez. Alors, je vois que pour l'instant, il y a un souci de connexion du côté de Jean-Marie Caillot. Bon. Alors, ce qu'on va peut-être faire dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas aussi quand les documents ont du mal à se télécharger, à défiler. N'hésitez pas à les télécharger en pièce jointe et d'autre part, je vais lancer un nouveau sondage à ce moment-là. Le temps de voir. Voilà, Jean-Marie nous a rejoints. Donc, en parallèle, je vous lance un nouveau sondage aussi pour savoir si vous avez changé justement votre façon de recruter en cette période. Jean-Marie, non, ça n'arrête pas de déconnecter. Alors, c'est les joueurs de direct. Voilà, j'ai ouvert les nouveaux votes. Ce que je peux vous proposer peut-être à ce moment-là, puisque ça n'a pas l'air de fonctionner. Maxence, si ça vous va, je vous propose de vous passer la parole pour l'instant et puis on reprendra le fil avec Jean-Marie le moment venu. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends bien pour l'instant. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour, Maxence. Pour moi, ça fonctionne. Ok, parfait. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. On va croiser les doigts pour ne pas avoir de problèmes techniques. Donc, voilà, je suis Maxence Bernard, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Calitalent, qui est une société de portage salarial et je vais vous parler donc d'une alternative à l'embauche et à d'autres possibilités de faire appel à des compétences. Alors, déjà, je remercie Céline. Est-ce que Céline, tu peux afficher les slides ? Informations, pas de soucis. Merci beaucoup. Alors, il faut juste que... Et voici. Super, merci beaucoup. Alors, comme je disais, je dirige une société de portage salarial et je vais vous présenter une autre possibilité au-delà de l'embauche pour faire appel à des compétences externes. Alors, on va passer au slide d'après. Voilà. Voilà. Alors, juste un petit mot sur le contexte que vous connaissez déjà, forcément. Voilà, on fait face une crise assez exceptionnelle. Beaucoup d'entreprises ont suspendu les embauches. On constate également qu'il y a une forte activation du chômage partiel pour les salariés. Et puis, du coup, pour les entreprises qui font aussi appel à des freelances, beaucoup d'entreprises ont suspendu les contrats de prestation avec les freelances ou les sociétés de services type ESM. Voilà. Et puis, donc, les perspectives à venir d'un point de vue économique ne sont pas forcément très réjouissantes. Potentiellement, des licenciements à venir, etc. Et ce qui est compliqué dans ce contexte-là, c'est d'anticiper, notamment par rapport aux besoins de compétences. Les entrepreneurs n'ont pas forcément beaucoup d'usibilité sur les futures commandes. La reprise peut être un petit peu lente. Donc, dans ce contexte-là, on a besoin de flexibilité et de solutions finalement sécurisées. Alors, je continue. Alors, par rapport à ça, du coup, un chef d'entreprise qui souhaite faire appel à des compétences externes, il a plusieurs solutions devant lui. Il y a l'embauche que tout le monde connaît. Et puis, je vais vous parler également d'une autre solution qui peut être également utilisée, c'est l'intérim. Alors, l'embauche, voilà, tout le monde connaît. L'avantage principal, c'est que vous maîtrisez finalement le poste. Vous pouvez instaurer une fidélité avec le salarié. Et puis, il y a un lien de subordination qui vous permet finalement de bien tout maîtriser. Par contre, il existe des inconvénients forcément. À partir du moment où vous embauchez un salarié, il va y avoir toute la gestion RH administrative à assurer, des risques liés au contrôle, par exemple, contre le Fisco, URSAF, direct, etc. Puis, vous allez avoir également des coûts indirects liés au salariat, des coûts, par exemple, liés aux arrêts maladie, la formation, etc. Ce sont des coûts que vous ne pouvez pas forcément chiffrer précisément à l'avance. Après, à côté de ça, vous avez également l'intérim. L'intérêt pour un achat d'entreprise, c'est d'avoir une gestion finalement beaucoup plus simple. Pas de gestion RH, un simple contrat à signer avec l'agence d'intérim. Et puis, l'agence d'intérim peut également vous amener des collaborateurs. des collaborateurs. Par contre, en point peut-être plus négatif, si vous avez besoin de personnes, des cadres, des professions intellectuelles supérieures, c'est vrai que l'intérim est moins usité, on va dire. Et puis, il y a un certain coût lié à cette solution. Alors maintenant, moi, je vais vous parler d'une solution que je connais bien puisque je dirige une société dont c'est le cœur d'activité, c'est ce qu'on appelle le portage salarial. Le portage salarial, c'est encore assez méconnu finalement pour beaucoup de cadres, beaucoup de salariés et aussi beaucoup d'entreprises. Pourtant, c'est une forme d'emploi qui existe depuis plus de 30 ans et qui a pour but finalement d'associer deux mondes qui, a priori, sont plutôt antinomiques. C'est le monde de l'indépendance et le monde du salariat. Alors, je vais avancer. Donc en fait, le principe du portage, c'est de pouvoir associer ces deux mondes-là, le monde de l'indépendance et le monde du salariat. Donc en fait, un salarié porté fonctionne comme un indépendant, c'est lui qui négocie une prestation de service avec une entreprise, c'est lui qui va réaliser la prestation et puis ses revenus vont être finalement proportionnels à ce qu'il va facturer pour ses clients. Par contre, le salarié porté n'a pas besoin de créer de structure, il n'a pas besoin d'être auto-entrepreneur ou d'avoir une société commerciale, il va être embauché par la société de portage, il va avoir donc un contrat de travail, une rémunération mensuelle qui va être finalement calqué sur ce qu'il facture et puis il va bénéficier, c'est l'un des gros intérêts de ce statut, il va bénéficier de toute la protection du salariat. Donc tous les avantages sociaux, la filiation à la sécurité sociale, la prévoyance, la retraite, etc. et puis la société de portage va pouvoir également lui apporter des services qu'on appelle des services supports qui vont lui permettre de simplifier sa vie d'indépendant à la fois sur le plan commercial, sur le plan juridique, sur le plan de facturation, des contrats, il va pouvoir également bénéficier de formation, de retour d'expérience, etc. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'associer finalement ces deux mondes et si je me place du point de vue de l'entreprise qui fait appel à un salarié porté, l'intérêt pour elle, ça va être d'avoir une solution beaucoup plus simple, rapide qu'une embauche. Alors là, je vous rappelle le schéma traditionnel qu'on présente en portage, c'est une relation tripartite, un petit peu comme l'intérim. Vous avez donc le salarié porté d'un côté, l'entreprise client de l'autre et puis la société de portage qui va finalement se positionner entre les deux. Donc le salarié porté négocie la prestation avec l'entreprise, donc les modalités d'une prestation de service. Ça va se traduire derrière par un contrat de prestation de service qui va être signé entre le client, l'entreprise cliente et la société de portage. Et puis une fois que la prestation démarre, chaque mois en général, la société de portage envoie une facture à l'entreprise cliente qui règle la société de portage et puis le salarié porté perçoit un salaire de la part de la société de portage. Donc c'est très simple à mettre en place puisque l'entreprise n'a qu'un contrat de prestation à signer et que des factures à régler. Après, toute la gestion RH et administrative est assurée par la société de portage et du coup, c'est un gain de temps et de simplicité pour tout le monde. Voilà. Et donc, je rappelle ici les principaux intérêts pour une entreprise de faire appel au portage salarial. Donc, pas de gestion RH, je l'ai dit, puisque vous n'avez pas de contrat de travail avec le salaire porté. C'est la société de portage qui l'a. Vous avez simplement à raider les factures. Il y a une maîtrise des coûts également puisque les coûts sont définis à l'avance dans le contrat de prestation. Donc, il n'y a pas de coûts indirects. Tout est connu à l'avance. C'est un moyen pour l'entreprise d'externaliser des démissions ponctuelles, par exemple. Donc, ça ne passe pas dans la masse salariale puisque le salaire porté ne rentre pas dans vos effectifs. C'est un achat de prestations intellectuelles. Et ça vous permet de profiter de compétences rares sur le marché parce que c'est des indépendants. Des indépendants qui peuvent pour certains, certains qui sont sur une niche, être rares sur le marché. Voilà. Écoutez, donc, je n'ai pas voulu aller beaucoup plus loin dans les détails puisque on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup, Maxence. Est-ce que, justement, par rapport au reportage, vous sentez que l'activité reprend un petit peu ? Alors, je constate qu'effectivement, autant au début, en toute honnêteté, c'est vrai que le premier mois du confinement, la tendance était plutôt à un ralentissement, à un arrêt des prestations. Alors, c'est vrai que, du coup, une entreprise qui est confrontée au Covid, le premier réflexe, avant même de mettre les salariés au chômage partiel, c'est de couper les prestations de service, c'est le premier réflexe. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plutôt, dans un premier temps, une suspension des contrats des certains freelances qui ont dû, du coup, qui ont été stoppés dans leur élan. Mais, par contre, depuis quelques semaines, depuis les premières mesures de déconfinement qui ont été annoncées, voilà, c'est exactement le contraire. On constate que les entreprises commencent à réouvrir les vannes. Elles manifestent des besoins de compétences externes et du coup, il y a de plus en plus d'opportunités de missions diffusées par les entreprises. Donc, c'est une vraie tendance qu'on voit depuis quelques jours et quelques semaines. donc, le portage est une nouvelle joie pour aussi la reprise. Aussi la reprise. Exactement. Bon, on va essayer de reprendre le fil et puis on reprendra les questions globalement à la fin. Je propose de repasser la parole à Jean-Marie en version condensée pour qu'on essaie de reprendre dans le timing. Merci Maxence d'avoir pris le relais. Est-ce que cette fois on m'entend bien ? On va être bon pour moi. On part comme ça. Ok, super. Très bien. Donc, si Céline, si tu peux remettre juste la petite présentation. je ne sais pas où je vous ai perdu donc je vais faire assez rapide pour vous dire le recrutement aujourd'hui. Les salariés ont des attentes très particulières parce qu'ils ont vécu de l'incertitude et il va falloir pouvoir leur montrer qui vous êtes vraiment. Donc, montrer qui vous êtes vraiment ça veut dire leur laisser la parole aux collaborateurs qui travaillent aujourd'hui pour vous. ça veut dire dans une logique de marque employeur être capable de les accompagner et même de les encourager à prendre la parole parce que de toute façon ils prendront la parole même si vous ne la leur donnez pas. Donc, autant les encourager. Par contre, il faut que ça soit authentique. Il faut être à leur écoute et les laisser eux décrire l'entreprise telle qu'elle est réellement et pas chercher à orienter l'image de l'entreprise. Ça, c'était la première partie. Donc, je passe très vite puisque je ne sais pas ce que vous avez entendu tout à l'heure mais s'il y en a qui veulent recreuser sur cette partie d'authenticité de marque employeur ou sur l'intro contactez-moi et je prendrai le temps on en reparlera après. Le deuxième pilier c'est l'engagement des collaborateurs. Alors, on parle de recrutement mais avant de penser à l'externe en fait il y a deux raisons qui font qu'on doit travailler sur l'engagement des collaborateurs. D'abord, on l'a vu parce qu'une marque employeur transparente et efficace ça se fait à travers les collaborateurs. Vous pouvez produire toutes les campagnes de recrutement du monde et toutes les communications RH que vous aimerez voir refléter votre entreprise. Si vos collaborateurs ne se reconnaissent pas dedans, ils ne porteront pas ces discours et donc à l'heure de l'authenticité du témoignage et des réseaux sociaux vous ne réussirez à porter aucune marque employeur efficace seul. Vos salariés doivent être des relais naturels. Pour ça, il faut les impliquer très en amont de votre travail de marque employeur. C'est travaillé sur des outils tels que l'EVP, l'Employee Value Proposition, la communication RH interne et tous les outils qui peuvent permettre l'émancipation des ambassadeurs entre autres. Alors, pourquoi j'insiste ce temps sur la partie de communication ? En fait, quand on recrute aujourd'hui, on communique avant tout et plus que jamais, le fait de devoir passer le cap de dire je postule ou je réponds de manière positive à la démarche du recruteur demande d'être rassuré. En fait, tout changement est lié à un mécanisme de survie. Alors, il se trouve que je suis psychologue, je vais mettre ma casquette de psy de seconde mais nous, en tant qu'être humain, on n'est pas câblé pour le changement parce que le changement, c'est toujours induire une prise de risque et la prise de risque, ce n'est pas bon pour la survie et nous, on est câblé pour la survie. Capable de faire un changement, il faut toujours que ce qu'elle est à gagner puisse au moins être le double de ce qu'elle risque de perdre. C'est un peu l'équation dans la manière dont le cerveau fonctionne et donc, il faut toujours être capable de montrer à une personne ce qu'elle a à gagner, à prendre une décision mais c'est valable dans le recrutement mais c'est valable aussi lorsque vous faites de la conduite de projet ou vous accompagnez des managers d'ailleurs. Toujours être capable d'accompagner et de bien montrer quels sont les bénéfices possibles d'un changement et de ne pas hésiter à vous-même mettre en avant face aux pertes possibles. Alors, je ne regarde pas directement parce que ma caméra n'est pas sur l'écran sur lequel moi je vous vois et sur lequel je vois le chat. Le point suivant, c'est deuxième point pour lequel l'engagement des collaborateurs est crucial c'est la rétention. Le confinement permet à une immense proportion de salariés de réfléchir à ce qu'ils veulent mais surtout à ce qu'ils ne veulent pas. Beaucoup vont attendre que cette réflexion soit entendue et même anticipée par leurs employeurs à un niveau RH mais aussi à un niveau managérial et plus que jamais vos managers doivent montrer de l'empathie, du leadership. Il y a eu beaucoup de témoignages qui sont ressortis justement de managers qui ont été très pertinents sur la manière de gérer cette situation avec leurs collaborateurs et d'autres qui l'ont moins été. On ne peut pas leur jeter la pierre, c'est aussi une situation qui est difficile pour beaucoup de personnes et tout le monde n'est pas armé ou tout le monde n'est pas formé. Il y a des gens qui naturellement sont capables d'exprimer de l'empathie et donc on doit leur montrer comment l'exprimer ou du moins comment montrer qu'ils sont capables d'écouter à minima. Donc, on parle d'empathie car les collaborateurs ont besoin de se sentir considérés comme des êtres humains sensibles, ils veulent que leurs émotions soient prises en compte et du leadership car il va falloir rassurer encore une fois. Rassurer, c'est très important. Alors, pourquoi je vous parle de rétention ? Parce qu'un collaborateur qui reste, c'est un recrutement en moins à faire et donc penser stratégie de recrutement, c'est aussi se dire ok, je vais avoir besoin de recruter mais puisque le recrutement, ça ne va pas être évident, il faut que je minimise les efforts que ça va me demander et un recrutement en moins à faire, c'est du temps en plus et plus énergie pour les autres postes à pourvoir, c'est une personne de moins formée intégrée donc le recrutement va devoir être envisagé comme une stratégie très amont car il ne va plus falloir raisonner qu'en termes de compétences de soft skills ou de hard skills, il va falloir raisonner en termes de confiance bilatérale. Ça va devenir de plus en plus difficile de gagner la confiance d'un collaborateur mais il va être terriblement facile de la perdre. Donc le capital confiance, c'est un élément clé du recrutement et de la gestion des RH la gestion des collaborateurs au sens plus large ça va devenir un élément qui est essentiel. Le dernier point et là c'est très très axé recrutement il va falloir renforcer les efforts d'approche directe. Alors l'approche directe c'est quoi ? Il y a plusieurs façons de recruter, on fait des campagnes de recrutement, des campagnes de communication on va également poster des annonces et puis à l'approche directe on va aller solliciter des gens qui n'ont rien demandé. Quand on va par exemple contacter quelqu'un sur les lignes ou dans le réseau on va solliciter des personnes parce qu'on va être intéressé par différents aspects sur leur profil et il va falloir renforcer les efforts d'approche directe et peut-être le faire pour des métiers pour lesquels on ne le faisait pas avant. Une grande partie des candidats potentiels pour vos postes se mettent dans une posture de survie comme je vous l'ai dit. Face à une situation remplie d'incertitudes on évite le changement. Alors l'esprit humain n'est pas incapable de changement mais il s'oppose inconsciemment à tout changement encore une fois dont le gain n'est pas garanti et où l'incertitude fait craindre des pertes possibles. Donc ça veut dire qu'il va falloir sourcer. Sourcer c'est quoi ? C'est aller chercher les gens, les identifier, entrer en contact avec eux, les convaincre d'échanger avec vous et puis de pouvoir présenter le projet et puis ensuite rentrer dans une discussion en échange qui va se transformer en une évaluation en entretien et une évaluation d'ailleurs bipartite puisque le recruteur évalue le candidat le candidat évalue l'entreprise plus que jamais et aujourd'hui il va falloir mieux sourcer il va falloir le faire de manière plus ciblée avec des techniques qui permettent un engagement plus fort à travers LinkedIn et d'autres canaux être capable d'être non pas plus insistant mais plus impactant. Ça c'est un travail qui se fait à l'aide de plusieurs outils des démarches persona du copywriting du parcours candidat ça veut dire qu'il faut aussi former les recruteurs à travailler différemment et aussi adopter une approche de slow recruitment alors slow recruitment c'est quoi ? c'est de travailler pour le long terme c'est de se dire que vous allez pouvoir peut-être engager des personnes dans une démarche de s'intéresser à votre entreprise avec des efforts d'approche direct mais que ces efforts vont demander d'entretenir la conversation pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant qu'ils soient prêts à sauter le pas et à faire un entretien. Donc si je dois résumer les clés du recrutement et ça pour toutes les tailles d'entreprise parce que la communication c'est pas réservé aux grandes entreprises au contraire c'est un outil extrêmement différenciant pour les PME de pouvoir communiquer sur ce qu'elles font en termes de recrutement et la communication ça veut pas dire payer des spots de pubs ou autre ça veut dire être capable d'adresser un message à sa cible donc si on est capable d'identifier sa cible et là-dessus on peut se faire accompagner et si on est capable d'identifier sa cible et de trouver le bon canal pour lui faire passer le bon message le recrutement devient beaucoup plus facile et c'est vraiment j'insiste c'est un très bon moyen de différenciation et pour toutes les tailles d'entreprise donc les 4 piliers rassurer montrer qui on est vraiment insister sur l'engagement des collaborateurs travailler sur l'interne avant de penser à l'externe travailler le capital confiance extrêmement important le capital confiance c'est une notion dont on n'a pas assez parlé avant et qui va devenir pour moi c'est quelque chose aujourd'hui qui va devenir primordial et renforcer les efforts d'approche direct et si vous travaillez sur ces 4 aspects je pense que vous allez pouvoir redémarrer votre recrutement ou du moins vous adapter votre stratégie de recrutement et de communication RH aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui et je vous remercie d'avoir pris le temps et je vous prie de m'excuser pour le désagrément technique de tout à l'heure Merci beaucoup Jean-Marie on est à peu près dans les temps malgré le décalage technique donc merci on a pris une leçon de maths déjà aussi moi j'ai noté pour un gagné il faut qu'il soit supérieur au moins au double de ceux qu'on perd et puis finalement on a pu faire un peu je crois le tour de toutes les solutions court terme moyen terme avec aussi ce concept de slow recruitment de travailler dans le temps mais aussi l'opportunité d'avoir des recrutements à plus court terme avec les étudiants et le portage peut-être donc une question pour Jean-Marie la crise va-t-elle permettre aux entreprises de conserver leurs collaborateurs ou au contraire va-t-elle favoriser les changements de poste d'après ce que l'on entend la crise a eu l'effet d'un électrochoc chez beaucoup de salariés qui recherchent désormais plus de sens je crois que ça rebondit sur certains des points que vous avez mis en avant alors on est exactement dedans les gens ne vont pas changer pour changer ou ils ne vont pas changer juste pour des questions de salaire ou de confort c'est plus le sujet aujourd'hui bien sûr on va chercher de la sécurité c'est important dans une démarche d'incertitude de chercher de la sécurité mais si on doit changer et se dire qu'on doit regarder si l'herbe est plus verte ailleurs ça va être avant tout de se dire est-ce que je veux m'engager dans le temps est-ce que cette entreprise elle me correspond est-ce que je peux lui faire confiance est-ce que cette entreprise lorsqu'on va être confronté à une nouvelle crise qui va être très dure et qui va m'impacter personnellement ou qui va impacter la société comment est-ce qu'elle va réagir est-ce qu'elle va réagir en fonction de mes valeurs est-ce qu'elle va prendre soin de ce que est-ce qu'elle va m'écouter est-ce qu'elle va considérer mes émotions et ce que je ressens et ça c'est très important parce que encore une fois pendant le confinement beaucoup de personnes ont été amenées à penser à ces sujets-là je ne vais pas dire éliminer mais beaucoup de personnes ont fait une introspection et se travaillent sur eux-mêmes de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et surtout qu'est-ce qu'ils ne veulent pas donc pour répondre plus simplement je ne pense pas que ça va favoriser les changements de poste plus qu'avant par contre les critères ne sont plus les mêmes d'accord à tenir compte dans les recrutements je reviens sur alors je propose de revenir sur une question sur le portage et puis après de faire une petite slide de conclusion je pense que certains d'entre vous doivent partir on avait mis jusqu'à 45 mais on peut rester encore un petit peu je laisserai justement la pièce ouverte pour qu'on puisse échanger avec les intervenants pour ceux qui veulent venir Maxence une question sur le portage salarial quelle différence finalement entre le statut de portage et le statut de freelance alors donc je vais répondre à la question de Anne alors le statut de freelance c'est un statut générique qui peut avoir plusieurs réalités en fait quand on pense à freelance on pense à une personne qui a sa société alors effectivement c'est majoritairement ça c'est une personne qui est auto-entrepreneur ou qui a une SASU ou une URL par exemple mais on peut également recouvrir le fait d'être salarié porté le principal avantage par rapport à la création d'entreprise c'est ça justement c'est le fait de ne pas avoir besoin de créer de structure de ne pas avoir besoin de gérer une entreprise avec tout ce que ça peut engendrer comme risque ou comme temps à consacrer à la gestion d'entreprise deuxième intérêt c'est le fait d'avoir la même protection qu'un salarié y compris l'assurance chômage donc le jour où vous souhaitez arrêter vous pouvez bénéficier d'une couverture pour l'emploi alors que si vous êtes dirigeant de société mandataire sociale vous n'aurez pas de droit à Pôle emploi la deuxième question est-ce que vos salariés en portage ont-ils bénéficié du chômage partiel oui en fait des décrets sont sortis récemment pour rendre l'activation du chômage partiel possible pour les salariés en portage donc oui nous nous l'avons fait en interne pour certains de nos salariés portés il y avait quand même des conditions puisque le ministère du travail a posé des conditions notamment des conditions en termes d'antériorité il fallait que la personne ait une mission avant l'apparition du Covid et il fallait du coup que la mission soit interrompue par le client et dans ce cas là effectivement on a pu activer le chômage partiel pour ces personnes là de manière à ce qu'elles puissent se retourner le temps que la crise sanitaire s'arrête parfait merci alors j'en profite pour vous dire j'ai lancé un nouveau sondage pour évoquer le prêtre personnel puisque c'est un projet auquel on réfléchit sur Saint-Quentin on a eu une ou deux demandes pour l'instant donc il faut voir la faisabilité donc savoir si vous connaissez et si vous souhaitez y faire appel et dans ce cas là je vous propose qu'on en rééchange justement et donc je propose de prendre une dernière question pour Jean-Marie voyez-vous une hausse des demandes de la part des entreprises ou la reprise n'est-elle pas encore perceptible et pendant ce temps là je mets en parallèle une slide de conclusion pour que vous ayez des éléments et puis on continuera de discuter pour ceux qui le souhaitent juste après je vous laisse la parole il n'y a pas de hausse des demandes de recrutement encore pour les entreprises pour différentes raisons la première c'est effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fonction des secteurs certains ont été très fortement impactés d'autres non mais il y a quand même une logique d'incertitude pendant tout le confinement où beaucoup d'entreprises ont soit ralenti soit il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont continué telle qu'elle par contre les entreprises qui ont été impactées positivement au sens où par exemple leur activité a été boostée comme l'industrie agroalimentaire ou autre il n'y en a pas beaucoup qui ont eu encore le temps de réagir parce qu'elles n'étaient pas forcément prêtes à gérer ce genre de choses et elles ont dû plutôt gérer le quotidien plus que de booster le recrutement en parallèle donc le recrutement pour beaucoup d'entreprises a continué tel quel il y en a quelques-unes qui malheureusement sont très impactées dans différents secteurs et qui ont dû qui ont dû arrêter après en fonction des entreprises et des secteurs ils n'ont pas forcément arrêté donc sur tous les métiers il y a des métiers sur lesquels ils allaient avoir moins de besoins et des métiers sur lesquels ils allaient avoir plus de besoins et donc les efforts ont pu être transversés je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions il ne faut pas oublier que cette crise elle est très récente encore qu'elle date d'il y a quelques semaines je pense qu'il faut il va falloir attendre quelques mois avant de pouvoir vraiment juger de l'impact aujourd'hui on est tous le nez dedans tous dans le jus et on essaie tous de faire au mieux avec avec les cartes qui nous sont distribuées voilà merci alors je vous ai remis et vous trouverez le slide en téléchargement quelques petits éléments pour justement enchaîner suite à ce séminaire donc je vous ai dit les organismes de formation donc on avait créé un organisme un petit guide pour les recenser n'hésitez pas à aller sur ski-emploi.fr qui est le portail de recrutement qu'on a mis en place pour recruter local que plusieurs d'entre vous utilisent déjà et qui est aussi pas mal d'inscrits côté candidat et notamment on portait à votre attention avec notre partenaire justement Cliver Connect qui met en place qui emploie on a rendu accessible l'offre Visio Talent pour des entretiens vidéo justement en cette période où on n'est pas encore tous complètement déconfinés n'hésitez pas à faire appel à l'outil une occasion de le tester c'est quelque chose qui marche bien en ce moment et puis on vous a rappelé aussi des outils qu'on a mis en place pour aider à attirer les talents notamment la plateforme Vivroux pour aider les collaborateurs ou les futurs collaborateurs à identifier le lieu de résidence en fonction de différents centres d'intérêt pour le portail salarial donc Maxence nous a conseillé le portail pepssyndicat.fr et enfin je vous invite aussi pour ceux qui auraient des perspectives de recrutement cet après-midi à vous connecter à un autre webinaire on avait vraiment fait une journée thématique RH aujourd'hui avec Pôle emploi donc 50 ans et Pôle emploi vous présenteront les différentes aides pour sortir de la crise ou pour former aussi vos salariés je vais rebondir sur les autres questions qu'il reste dans le chat je vous remercie pour ceux qui doivent et qui ont des contraintes d'avoir suivi ce webinaire et puis je laisse la salle encore un peu ouverte et je donne la parole aux différents intervenants pour qu'on puisse échanger dans les questions notamment nous avons par exemple sur le portage quels sont les métiers ciblés par le portage plus particulièrement voilà alors l'intérêt du portage l'un des intérêts c'est d'être assez large finalement tous les domaines de prestation de services intellectuels sont éligibles au portage hormis quelques professions réglementées du type médecin avocat notaire etc alors est-ce qu'il existe des métiers vraiment plus représentés alors il est clair que l'informatique est un domaine qui utilise beaucoup le portage l'informatique dans toutes ses dans toutes ses composantes mais voilà nous par exemple dans notre dans notre société on a des des personnes qui sont vraiment dans tous les domaines alors ça va du du web marketing aux achats DRH manager de transition logisticien nutrition d'entreprise voilà il y a énormément de professions différentes et de domaines d'activité différents voilà merci je ne sais pas si vous avez encore tous des questions donc j'ai lancé un dernier sondage aussi sur le prêt personnel donc n'hésitez pas à réagir donc on vous remettra dans le chat toutes les coordonnées des différents intervenants que je remercie grandement puisque je trouve qu'on a fait un bon panorama sur aussi une autre façon de regarder le recrutement en cette période encore une fois l'adresse du DevEco que je veux remettre aussi dans le chat est disponible pour toutes les questions particulières et merci à tous vous pourrez retrouver donc le replay d'ici 24 heures pour ça ainsi que tous les documents pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger envoyez-nous un petit message on vous refait passer ça en direct si vous avez aussi des suggestions des demandes des attentes pour des prochains webinaires on compte creuser encore ce sujet des RH notamment avec des points qu'on a commencé à aborder le VTE le prêt personnel ou d'autres sujets n'hésitez pas à nous en faire part on est là aussi pour s'adapter à vos demandes et à vos besoins un grand merci à tous d'avoir participé je laisse encore deux minutes ouvert le temps de voir si vous voulez échanger plus particulièrement avec les intervenants et puis de toute façon vous aurez leurs coordonnées pour des interactions en one to one merci à tous très bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous